Salut tout le monde c'est BadBan et on se retrouve aujourd'hui pour la suite des updates lecture, on rattrape le tout, c'est parti. Dans cette petite lecture nous verrons Justice League Rebirth tome 5 héritage, Gideon Falls tome 1 la grange noire, Superman Rebirth tome 4 aubes noires et pour finir nous verrons Wonder Woman tome 5 enfant des dieux. Commençons par Justice League Rebirth tome 5 héritage scénarisé par Brian Mitch et dessiné par Fernando Passara. Les membres de la ligue de justice sont morts et 22 ans plus tard la planète n'est plus qu'une terre désolée sous le joug d'une déesse appelée Souverain. Mais les plus grands super héros de la terre ont laissé derrière eux une force capable de sauver le monde, leur héritage. Les enfants de la ligue devenus eux-mêmes des héros doivent revenir dans le passé pour empêcher la déesse d'asseoir son règne de terreur, mais l'identité de celle-ci risque bien de les surprendre. Bon je me suis dit que on devait commencer cette update lecture par Justice League Rebirth car c'est quand même la saga jusqu'à présent qui nous fait un petit peu les montagnes en russe. Un coup allait bien, un coup allait pas bien, bon on va dire qu'elle était surtout pas très bien. Mais voilà je garde foi dans la saga de Justice League puisqu'on m'avait dit quand même que ça devenait meilleur et effectivement ça le devient. Ce tome est effectivement très bon et ça fait super plaisir après les premiers tome qu'on a pu avoir de cette saga. L'histoire est plutôt originale et ça fait super plaisir car elle est très bien écrite malgré le fait que ce soit Brian Hitch, comme quoi hein, on peut y arriver au bout d'un moment. Comme je l'ai dit dans d'autres update lectures, pour moi la saga Justice League doit être la saga phare de DC Comics vu que c'est elle qui porte un peu tous les héros et qui amène les gros événements, les événements majeurs qui changent littéralement à chaque fois l'univers dans le DC Universe. Ici je ne sais pas encore si ça va vraiment bouleverser forcément la timeline, tout ça des Rebirths, mais on sent qu'il y avait un véritable enjeu, qu'il y a des choses à accomplir et voilà c'est bien écrit, ça fait super plaisir. Donc voilà, si jamais vous avez arrêté la saga Justice League Rebirths, je pense que vous pourriez reprendre à partir de ce tome-là, car ça commence à redevenir bon, donc voilà, allez-y, tentez, on ne sait jamais. Continuons sur Gideon Falls, scénarisé par Jeff Lemayeur et dessiné par Andrea Sorrentino. Norton est un jeune homme un peu paumé, marginal et légèrement paranoïaque. Persuadé que le déchet des habitants de Gideon Falls renferme les clés d'une conspiration d'envergure, il s'associe avec un pasteur à la dérive pour enquêter sur les secrets de la petite ville. S'y entremêle alors une mystérieuse légende autour d'une gange noire apparue en divers lieux et époques et apportant la mort et la folie dans son sillage. Nous sommes ici sur un scénario vraiment original et aux petits oignons. Jeff Lemayeur nous prouve encore une fois qu'il est un très bon scénariste. Le récit est quand même très WTF, c'est le genre de chose que j'aime énormément et encore une fois, c'est Jeff Lemayeur qui est aux commandes et franchement ça se sent. On sait que lui, il sait où il va et du coup on n'est pas paumé comme le personnage mais on se retrouve dans un univers qui nous apporte beaucoup de questions et auxquelles on a envie d'avoir les réponses très rapidement mais elles n'arriveront pas rapidement pour, au final, notre plus grand plaisir. Oui oui. Les dessins collent parfaitement avec cet univers, c'est des dessins qui sont un peu brouillons et qui retranscrivent d'une très bonne manière, je trouve, la façon dont voit le monde Norton en fait. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que tout serait du domaine du spoil en fait avec cette saga. Mais je vous recommande de vous y essayer au moins. C'est très spécial. Je ne dirai pas que tout le monde peut adhérer à ce genre d'histoire mais franchement ça fait du bien d'avoir les récits originaux. Ça fait super plaisir et franchement allez-y, essayez au moins. Ça pourrait, je pense, vous plaît. Continuons sur Superman Rebirth Tom 4, Home Noir. Alors c'est scénarisé par Peter Tomasi, Patrick Gleason et Michael Morrissey et c'est dessiné par Patrick Gleason, Doug Mankey et Scott Godelski. Confortablement installés à la campagne, Superman et sa famille y perçoivent pourtant une bien sombre présence, tapis dans l'apparente tranquillité du comté d'Hamilton. Comme s'apprête à le découvrir Batman et Robin en visite, les effets sur la population semblent bien néfastes puisque tous s'entre-déchirent et ce phénomène touche aussi bien les voisins que les super-héros. Reste à savoir quel camp choisira Jonathan, celui de la vérité et de la justice comme son père ou celui de l'obscurité. On se retrouve ici encore une fois avec une bonne histoire. Je trouve que la saga Superman Rebirth est quand même assez bonne dans l'ensemble. Bien qu'elle ait ses petits défauts, je trouve qu'elle nous apporte des récits quand même assez originaux par rapport à ce que j'ai pu lire de Superman jusqu'à présent. Les dessins sont absolument magnifiques et petite mention spéciale encore une fois pour Gleason qui a dessiné la saga Batman et Robin et qui, je trouve, a des dessins qui collent parfaitement avec l'ambiance un peu familiale que l'on peut retrouver dans les Superman Rebirth. On y découvre aussi, enfin on y découvre pas vraiment, mais la grande faiblesse de Superman qui est maintenant son propre fils, qui est apparemment très convoité par l'ensemble de l'univers. Voilà. C'est devenu, je pense, un peu le maillon faible de sa famille, son fils. Voilà. Mais j'espère qu'ils vont pas faire ça tout au long de la saga, que ce soit sur Action Comics comme sur Superman Rebirth, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on va s'essouffler sur ce sujet. Mais voilà, je vous recommande quand même de lire Superman Rebirth, qui est pour moi une très bonne saga. Je n'en dirai pas plus puisque j'ai lu la suite. On verra ça dans un prochain update lecture. Finissons sur Wonder Woman, tome 5, Enfant des Dieux. Alors, c'est scénarisé par James Robinson, dessiné par Carlo Pagulawan, Sergio Davila, Emanuela Lappacino et Stephen Segovia. Je tiens à ce qu'ils soient tous présents. Graal est de retour et elle semble avoir trouvé le moyen de rendre à son père, Darkseid, son ancienne puissance. Mais cette menace inattendue est loin d'être la seule surprise à laquelle Wonder Woman devra faire face. Pour contrer le plan de ses adversaires, elle va recevoir l'aide d'un homme bien mystérieux, élevé loin de Temiskyra, des hommes et des dieux, et qui lui annonce être son propre frère. On se retrouve ici avec un récit absolument génial. Ça fait super plaisir. Ça fait un... Je trouve que cette histoire est très rafraîchissante dans les histoires de Wonder Woman en général. Les dessins en plus accompagnent le récit et sont absolument magnifiques. Vraiment, tout le tome est très beau. Ça fait toujours plaisir, forcément, d'avoir le bon récit avec le bon dessin. Et ça, on ne peut pas passer à côté. J'aime beaucoup la saga Wonder Woman et notamment sa liaison avec les dieux et déesses. Puis, je trouve... Enfin, du moins, ça me fait super plaisir de savoir qu'ils existent en fait aussi dans l'univers d'Issyconics. On ne les voit pas souvent parce que, bon, ce sont des dieux. Et qu'en plus, ils sont sur l'Erolympe en général. Mais, voilà, je trouve que ça colle parfaitement avec l'univers. Et c'est super cool et complètement badass. Mais le point, pour moi, le plus positif de ce tome, c'est le retour de Darkseid. Qui est une chose que j'attendais tout particulièrement depuis la fin des New 52. Avec la guerre de Darkseid dans les Justice League. Et je trouve ça quand même assez étonnant que ce soit dans la saga Wonder Woman qu'ils le font réapparaître et revenir. Puisque ça reste quand même le grand méchant de l'univers de DC Comics. Donc voilà, vous l'aurez compris, Wonder Woman tome 5 est un sans-foute. Il est vraiment super. La relation avec son frère est plutôt cool. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est très intéressant à lire. Et c'est encore mieux quand on n'a eu aucun élément, aucun indice au préalable. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est là pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Notamment sur Instagram, sur lesquels je fais pas mal de petites photos. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501